Le front de mer et la plage sont déserts. Quelques promeneurs viennent voir l'océan, nostalgiques et résignés. Seules les voitures de la police municipale circulent. Alors la côte est très surveillée, les plages sont fermées par des barrières, comme ici dans le centre-ville de Lacanau. Et pourtant, d'après des employés municipaux, une bonne partie des résidences secondaires seraient occupées en ce moment par des vacanciers qui sortent très peu de chez eux. On avait 48 heures pour se décider d'où on allait être confinés. Et puis, autant s'éloigner du danger. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Ils sont venus juste pour s'enfermer ? Pour s'enfermer ici, en pensant que ça serait plus agréable. On observe beaucoup de voitures dans les petites rues des quartiers résidentiels. Les commerçants confirment que l'activité est soutenue. De nombreux vacanciers sont arrivés ces derniers jours. Les gens sont venus quand même, puis il y en a peut-être qui sont malades. Donc c'est quand même dangereux. C'est pas compliqué de rester chez soi. Même si on est dans 60 mètres carrés, je comprends, on est mieux à Lacanau, mais bon. Dans le bourg, la vie tourne au ralenti, malgré la présence discrète de cette population venue se confiner sur la côte. Il ne faut pas qu'ils sortent. C'est le message, on le martèle, on est très très présents. On a beaucoup tourné, puisque toutes nos équipes de police municipales, nos dix policiers municipaux, sont au travail 24-24 avec les forces de gendarmerie. Un confinement qui bouleverse aussi les professionnels du tourisme. Par prudence, ils demandent d'attendre avant de réserver pour les prochaines vacances. Merci.